salut à tous et bienvenue dans ce nouveau tuto emoji où je vais vous montrer comment faire le nouveau lapin blessé de fortnite pour commencer on va faire un petit cercle petit cercle comme ça pour commencer une fois qu'on fait le cercle en place dans une ligne repère une ligne à la moitié verticalement et horizontalement alors une fois qu'on fait ça on va placer nos yeux nos yeux qui seront de chaque côté ici de la ligne verticale et on va venir faire les arcades ici des sourcils assez marqués et ensuite un bord comme ça pour nos yeux et nos qu'on fait de cette manière là voilà comme ça entre les yeux ici on aura le sort de petit museau donc on peut faire des petits traits comme ça et ici juste en dessous les yeux ont fait le nez qui aura une forme un peu de carré allongé en bas on fait ensuite ici ce qui relie le nez à la bouche et la bouche avec un petit sourire et enfin ici en dessous le sourire un petit menton comme ça le menton ici qui remonte sur le côté ça remonte sur le côté et ici on vient relier un petit peu avec les bords de bordures de la bouche sorte de pommettes et là en fait nous aurons les oreilles qui vont descendre de chaque côté et qui viennent s'attacher ici tout au dessus du visage et des oreilles descendent complètement de chaque côté sont bien pointu ici et ont en fait une forme comme ça voilà puis on remonte ici vers le visage vers le haut là donc en fait c'est comme des oreilles qui sont attachés donc on fait comme des petites sangles ici qui s'attachent on fera également des petites blessures comme ça dans nos oreilles un peu aléatoirement comme ça ici on fait une petite croix comme un pansement et au dessus des petits traits comme ça c'est un peu un lapin zombie en fait et voilà on a déjà fini le croquis au crayon peut passer à l'ancrage pour l'ancrage j'utilise un feutre noir sakura 0,5 mm et je vous rappelle que vous pouvez retrouver le matériel dessin que j'utilise en description pour ceux qui veulent c'est bien C'est parti. C'est parti. Un peu plus fin pour les détails. C'est parti. Puis ensuite, mettre une épaisseur tout autour de l'emoji avec un feutre noir pas permérite. Et pour la couleur, on commence avec du orange. On va faire quelques zones en orange, notamment autour des yeux et sous les oreilles. Voilà, et sous les oreilles en fait. Ensuite, pour la couleur de la peau, j'utilise cette couleur des graphites. Donc c'est une couleur beige assez pâle. C'est parti. C'est parti. C'est parti. C'est parti. Ensuite, pour l'ombre, j'utilise cette couleur des graphites. C'est un gris chaud assez clair. C'est parti. 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 au 3 pour l'ombre un peu plus clair par exemple ici des oreilles alors ensuite j'utilise du gris chaud 1 encore plus clair ok ensuite j'utilise la couleur rose beige pour les petites attaches qui sont là du gris pour faire le contour puis ensuite du gris encore plus foncé pour faire vraiment le bord le même marron potalo brown et un petit peu d'ombre avec un truc plus foncé et voilà on a fini notre petit émotif lapin j'espère qu'il vous plaît si jamais il vous plaît n'hésitez pas à laisser un petit pouce bleu je vous rappelle que vous pouvez retrouver en description mon code créateur si vous voulez me soutenir et mon matériel dessin merci à tous d'avoir regardé la vidéo moi je vous dis à très vite pour une prochaine ciao tout le monde